L'autodiscipline que tu t'imposes dans un domaine, elle va rejaillir dans tous les domaines de ta vie. J'en suis persuadée. Si tu arrives par exemple à être autodiscipliné dans le domaine de la nourriture, si tu arrives à t'imposer de jeûner une matinée, une journée, deux jours, trois jours, si tu es capable de faire ça, tu es capable de faire plein d'autres choses. C'est-à-dire que quand ton corps, quand ton esprit, en fait tu renforces ton mental, tu renforces ton esprit, tu renforces ton corps et en le renforçant dans ce domaine-là, là tu le renforces dans tous les domaines parce que quand tu vas décider de te lancer un autre défi, tu vas te dire si j'ai réussi ça qui était super dur, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas autre chose qui est peut-être moins difficile finalement, s'il s'agit par exemple, si ton défi c'est d'écrire un bouquin, et bien de te poser chaque jour, je ne sais pas moi, un quart d'heure pour écrire, si tu as réussi à jeûner régulièrement sur un temps donné, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire ça. Voilà, donc le mental quand il se renforce par rapport à un domaine, il se renforce par rapport à tous les autres domaines sur lesquels on a envie de le défier, de le challenger. Voilà, donc je vous dis ça sur le jeûne, après évidemment chacun voit, midi à sa porte par rapport à cette pratique, par rapport à votre santé, par rapport à votre état actuel. On se lance là-dedans en s'étant bien informé, en s'étant bien renseigné. Ok, ben voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous, une petite réflexion sur le fait de s'autodiscipliner, ce que ça peut apporter dans son quotidien. Vous pouvez découvrir mes ouvrages, ils sont tous disponibles sur la plateforme Amazon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganeval, je suis écrivaine indépendante. Et donc sur cette chaîne, je partage avec vous ce qui me vient, des réflexions sur l'auto-édition, sur la vie, sur le développement personnel, sur la société actuelle, ses dérives. Ok, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye !